Je suis quelqu'un qui est né en 1999, dans une ville pleine de vieux que je n'ai plus jamais revu. Florence Pochon, ma mère, en études de lettres modernes, fille d'une métisse vietnamienne française et d'un prof de physique, Mathieu Lailon, mon père, prof d'art plastique en ZEP, fils d'une athlète ayant arrêté avant sa carrière et d'un paranoïaque. Mes parents se rencontrent à Caen, se marient à Rennes, puis fêtent l'événement à Ouistriam dans la maison de famille. Puis je nais à l'aigle. Le burlesque de la chose, voire l'ironie, c'est la forme de mon nez, sensiblement proche de celle d'un bec d'aigle. On m'appelle Princesse Capuchon et je trouve que la vie est belle. Je déménage à Cherbourg, nous vivons dans une grande maison. La vie est confortable. Comme tous les enfants, j'ai des rêves farfelus. Je m'imagine danseuse étoile et me dis qu'avec tout l'argent que j'aurai, je pourrai financer les soins de mes parents quand ils seront saignés. Puis mon frère Jacques naît quand j'ai 3 ans. Nous sommes une famille tout ce qu'il y a de plus banal et ordinaire, avec 3 repas par jour, l'école, la famille. Et je ne suis pas une princesse dans un monde d'autres simplicités. Deux hivers plus tard, mes parents nous appellent. La lumière est rouge, l'air chaud, l'ambiance chaleureuse. Mon frère et moi nous dirigeons avec confiance dans le salon, et au moment où j'aperçus mes parents assis sur le canapé, posant un regard étrange sur nous, je ne pus m'empêcher de croire qu'ils allaient nous annoncer une nouvelle grossesse de ma mère, ou, encore mieux, qu'ils prévoyaient de nous amener à Disneyland. Je crois qu'ils tentèrent de nous expliquer simplement, de cacher la complexité de la chose, le mieux qu'ils pure. Je me souviens de ne pas avoir osé les regarder. Ce n'est jamais la faute des enfants. Mon frère, Bambin, n'a certainement pas compris ce qu'un divorce impliquait. Mais pour moi, l'événement survenait à une époque charnière de la vie d'un enfant, le début du chemin vers la conscience. J'étais alors projetée dans la réalité, nécessairement dure, et j'y perdis ma candeur. C'était mon premier désenchantement. J'ai vécu cet événement brutal comme une fausse couche, puis avortement de ce qui avait été construit jusqu'alors dans ma vie. J'ai réalisé que les fondements mêmes de mon existence, aussi biologiques que Moreau, mes parents, étaient faillibles. Je découvrais la fragilité de tout ce qui était. Je me vis si naïve et si faible que je grandis brusquement. La passation entre les deux nouvelles maisons était un moment désagréable où deux nouveaux mondes qui mettaient étrangers se former indépendamment l'un de l'autre, et indépendamment de moi. Je n'avais au final plus de monde, et on me tiraillait entre ces deux nouveaux univers diamétralement opposés. J'étais perdue dans un espace où tout mettait agression ou insignifiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501